Ne devenez pas entrepreneur, c'est le sujet choc de cet épisode inédit de Edith Attesté. Je goûte à la vie d'entrepreneur depuis plus d'un an et je peux vous dire que ce n'est pas le conte de fées ou la solution miracle comme on veut nous le faire croire dans les nombreux concours dédiés à l'entrepreneuriat. Vous devez être vraiment sur des risques que vous prenez et conscient de la désillusion qui vous attend lorsque vous vous lancez. Tout d'abord en 1. Aucune banque ne vous prêtera de l'argent pendant les 3 premières années. Pourquoi ? Pour vos beaux yeux ou bien parce que vous avez été l'une meilleure startup de l'année ? Oubliez ça ! Tout d'abord, vous devez trouver du love money auprès de vos parents et de vos amis. Mais si vous avez de la rage et de la chance, vous pouvez trouver du financement auprès de business angels ou collaborer avec de bons associés qui vont vous conseiller et qui sont également vos amis. Faites de bons choix. Dans votre plan de financement, vous devez d'abord identifier toutes vos charges d'exploitation. Et l'une des plus importantes, ce sont les salaires de vos employés. Vous devez vous arranger pour qu'ils soient payés dans les temps chaque mois. A ce stade, chers amis, vous n'êtes plus seul. Vous avez des responsabilités sur vos épaules et des familles qui comptent sur vous chaque mois. Pensez à avoir à vos côtés un bon financier et un bon juriste. Mais ne les écoutez surtout pas. Votre rôle, c'est de prendre le risque. Leur rôle, c'est de s'assurer de le sécuriser. Et ça, c'est beaucoup de stress. Si vous n'êtes pas prêt, ne devenez pas entrepreneur. En deux, trouver des clients et devenir rentable. Commencez à travailler avec une vision avant d'avoir de l'argent. Impatience et idéalisation sont vos ennemis. En effet, votre business n'exposera pas tous les records un an après sa création. Du moins, il y a peu de chances. Apprenez à calculer vos marges. Le bon pricing de vos produits et services passe par la maîtrise de ses indicateurs. OPEX, CAPEX, Cashflow et BFR. Vous devez être sans cesse à l'affût. Vous devez penser et maîtriser vos services et produits. Dès qu'on vous pince ou qu'on vous réveille, vous devez pouvoir expliquer votre produit ou votre service en moins d'une minute. Vous devez communiquer un max, écumer les conférences et les événements spécialisés dans votre domaine. En trois, chaque jour, de nouveaux problèmes à régler. Vous êtes votre propre patron. Tout repose sur vous. On vous a fait rêver. L'entrepreneuriat, c'est de nouveaux problèmes à régler chaque jour. La connexion Internet qui ne fonctionne pas bien, les assurances, les impôts, un client qui a besoin de vous dans la minute, les factures normalisées à réimprimer, un employé malade. Vous devez être un super-héros qui pleuve ou qu'il neige. Vous devez trouver la solution avant que cela ne s'empire. Il est important de mettre une bonne organisation au sein de votre entreprise, surtout celle de moins de 20 personnes. Ainsi, chacun connaît son rôle et l'équipe fonctionne comme un seul corps, même quand vous n'êtes pas là. Néanmoins, aucune grande décision ne se prendra sans vous ou aucun gros problème ne se réglera sans vous. Si vous aimez fuir les problèmes et les refiler à quelqu'un d'autre, pitié, ne devenez pas entrepreneur. En quatre, n'oubliez pas de payer la TVA, les différents impôts, la CNPS et les autres charges sociales. En tant que jeune entrepreneur, vous avez les mêmes obligations que les grosses entreprises. Impôts, TVA, etc. Vous ne devez surtout pas oublier que la TVA qui se trouve sur les factures normalisées que vous donnez à vos clients ne vous appartiennent pas. Ce genre d'horreur, la plupart des jeunes dirigeants de start-up la commettent. Même si vous avez les salaires à payer ou des investissements à effectuer, mettez toujours le montant de votre TVA sur un compte en banque avec une DAT. Vous pouvez ainsi générer des revenus passifs et reverser la TVA à l'État. N'oubliez pas également que vous devez déclarer vos employés à la CNPS et au FDFP. Il y a également l'impôt sur les revenus de vos salariés que vous devez déclarer aux impôts. Et ça, selon votre régime d'imposition réel simplifié ou réel normal. Sinon, si toutes ces taxes accumulées vous stressent, Ne devenez pas entrepreneur. En 5, soyez prêts à accepter les échecs répétitifs. C'est comme ça que la loi de la sélection naturelle fonctionne. Seuls les plus forts survivent et propagent l'espèce. Si c'est trop simple, posez-vous des questions. Ne prenez absolument rien pour acquis. Quand le pire se viendra, serez-vous prêts ? Tout ceci va demander des concessions. Vous n'aurez suffisamment peut-être plus de temps pour vos parents, vos amis ou vos proches. Ils vont certainement vous détester, vous en vouloir ou vous critiquer. Vous devez être prêts à endurer cela parce qu'ils ne verront pas la partie immergée de l'iceberg. Les échecs répétitifs vous rendront plus résilients et plus sages pour prendre les meilleures décisions par la suite. Vous allez certainement tomber de haut dans votre chemin entrepreneuriel. Mais n'ayez pas peur de vous relever comme Rocky et de bomber le torse comme Kirikou. Mais, chers amis, si vous avez peur d'échouer, ne devenez pas entrepreneur. En conclusion, l'entrepreneuriat est une aventure pour laquelle il faut réfléchir mûrement avant de se lancer. Vous devez vous constituer un excellent carnet d'adresses. Si vous êtes timide, cassez-vous. Vous devez être le meilleur commercial de votre entreprise. Pas de répit. Oubliez votre style de vie. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Vous ne vivez pas pour vous, mais pour votre entreprise. Vous devez devenir progressivement un homme ou une femme d'affaires à viser. Votre objectif est de pouvoir payer les salaires et les charges chaque mois. Si votre courbe est ascendante, il viendra un moment où la rentabilité pointera le bout de son nez. Si vous n'avez pas la rage de vaincre et que vous vous essoufflez vite, s'il vous plaît, ne devenez pas entrepreneur.